C'est avec vraiment une grande satisfaction que nous les recevons puisque c'était des frères déjà que nous avons connus à travers les réseaux sociaux. Nous avons écouté leur discours, c'est un discours vraiment rassembleur et qui cherche à nous ramener vers les fondamentaux de notre religion à savoir la compréhension de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de comprendre et de vivre selon cette compréhension. Ensuite, le fait de s'armer avec la noblesse de caractère. Donc, le fait que ces frères soient venus en Guinée pour essayer d'annuler une série de conférences, l'intention de la jeunesse est une satisfaction parce que nous, en tant que département en charge des religions, nous voulons que la jeunesse se retourne vers vraiment les fondamentaux de leur religion qui sont à savoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète et les pratiques religieuses fondées sur les valeurs de la tolérance, l'acceptation mutuelle, être des bons musulmans pour être vraiment des bons citoyens parce que ça va de soi. Être un bon musulman, ça veut dire aussi être un bon citoyen, quelqu'un qui respecte les valeurs de sa patrie, quelqu'un qui se bat pour l'épanouissement et l'essor de sa nation et selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé. Donc nous sommes très satisfaits par rapport au mouvement. On ne savait pas si on avait su auparavant que ça allait être comme ça, on allait vraiment mettre le paquet, nous-mêmes nous impliquer davantage pour l'organisation et essayer de rassembler tout le monde autour de ces conférences que nous venons d'apprendre. Inchallah, c'est la première édition, nous pensons qu'avec les autres éditions qui viendront, on saura mieux nous organiser, vous aider à mieux vous organiser pour mieux vraiment percevoir le message que ces gens-là sont en train de véhiculer. Nous savons que la jeunesse est armée de fougue et de dévouement et lorsque cette fougue-là et ce dévouement s'orientent vers des bons modèles, nous ne pouvons que nous en réjouir. Donc la jeunesse aujourd'hui cherche des repères et lorsqu'il s'agit des repères dans le sens vraiment de la religion, des gens qui ont persévéré, qui ont travaillé et qui ont bien compris le message de l'islam et qui cherchent à le vivre et à le propager, selon vraiment la chagesse et la bonne exhortation, je pense que c'est des valeurs comme ça, c'est des gens comme ça que nous devons imiter et en faire des modèles pour nous de réussite dans notre vie. Bonjour, je m'appelle Farid Mounir, je suis imam et professeur en France dans la région parisienne, région où je suis né, où j'ai grandi et je suis d'origine marocaine. Alors j'ai été invité par une association humanitaire qui s'appelle ASSIS et qui réalise des projets humanitaires en Guinée et j'ai donc été invité pour cette première édition avec d'autres prédicateurs français qui s'expriment en langue française, Nader Abouhanès et Mehdi d'Islam Magh, qui sont des prédicateurs assez connus sur la toile et donc qui ont une certaine renommée auprès de la jeunesse. Et donc nous avons été invités pour animer quelques conférences, notamment à la mosquée Faisal, où nous avons été gentiment et généreusement accueillis. Le thème de la conférence tourne autour des valeurs fondatrices de l'islam, notamment le fait que c'est une religion de douceur et de tolérance. On sait que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits. Donc nous sommes venus rappeler un certain nombre de valeurs fondatrices de notre religion et auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé durant sa vie. Donc moi j'ai pu parler par exemple de la manière dont il se comportait avec la jeunesse afin de donner des conseils aux éducateurs, aux parents, parce que nous avons tous notre rôle à jouer pour améliorer la vie dans nos sociétés, que ce soit en Guinée ou en France ou ailleurs. Et chacun a sa partition, chacun a son rôle à jouer. Et la jeunesse doit faire des efforts actuellement. Notre frère Mehdi parle justement, donne des conseils à la jeunesse. Donc moi j'ai pu donner des conseils un peu plus aux parents, aux éducateurs. Et Nader a rappelé quelques thématiques autour de l'injustice. Et donc voilà, c'est, on va dire, centré autour des valeurs de l'islam, de la douceur et la générosité. Nous déjà, effectivement, il y a une certaine renommée avec les réseaux sociaux, chose que nous n'avons pas forcément cherchée, mais on se rend compte nous aussi, parce qu'en voyageant, on se rend compte que YouTube et Facebook, etc. donnent une certaine renommée, auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais alhamdoulilah, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reviennent à l'islam, et que nos sociétés africaines reviennent, beaucoup de gens reviennent à la spiritualité, même en dehors du monde musulman, puisque les gens voient bien que dans le monde moderne, il n'y a jamais eu autant d'abondance, mais pour autant il n'y a jamais eu autant de guerres, autant de pauvreté, autant de catastrophes. Et donc les gens sentent bien qu'une vie basée sur le matérialisme sans spiritualité est un monde sans repères. Et donc nous, nous contribuons modestement et humblement à notre échelle, on essaie de donner des repères à la jeunesse, pour faire en sorte que les jeunes soient de bons musulmans, et en même temps de bons citoyens, parce que les deux choses vont de pair. Pour être franc avec vous, on est arrivé hier soir, je n'ai pas encore le temps vraiment de connaître suffisamment bien. La jeunesse guinéenne, c'est de travailler, puisque dans la vie, on arrive à des résultats quand on travaille, c'est d'apprendre leur religion, de respecter leur culture guinéenne, leur valeur, d'apprendre leur religion, et de travailler pour développer leur pays et leur continent. C'est à la jeunesse qu'incombe cette tâche, et c'est par le travail, par l'instruction, par la volonté, par des efforts, qu'on arrive à des résultats. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui en Afrique, beaucoup parmi les jeunes ont l'ambition d'aller en Europe, mais il y a un avenir ici aussi, et cet avenir c'est à vous de le construire. Personne d'autre ne fera votre place. Saku Mohamed Foudé, président de l'association des élèves étudiants musulmans de Guinée. L'initiative vient de l'association ASSIS, ASSIS Action et Sport School. Donc c'est une assistance pour une association qui est dans l'humanitaire, qui contribue à l'accompagnement des enfants, à l'encadrement des enfants dans les écoles et autres. Donc cette initiative est venue d'eux. Donc c'est un projet de DAWA initié par ASSIS, qui est une ONG basée au Royaume-Uni, en Angleterre, et bien sûr en partenant avec l'OMG, en ce sens des élèves étudiants musulmans de Guinée. Donc c'est pour vraiment appeler ces conférenciers qui sont vraiment un modèle pour la plupart de la jeunesse musulmane du monde, et surtout de la Guinée, qui sont très suivis sur les réseaux sociaux. Donc nous avons voulu vraiment les inviter pour qu'ils viennent partager un peu de leurs connaissances et pour qu'on puisse voir vraiment le modèle en eux, afin qu'on puisse impulser le changement et l'encadrement de la jeunesse guinéenne. Cette initiative, c'est une première, c'est la première édition, et nous comptons la rééditer Inch'Allah. Donc elle est constituée en deux phases. Cette première phase qui était cette conférence publique ouverte à tout le monde qui est gratuite, et qui s'est tenue aujourd'hui à Faïssal de la Grande Mosquée. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a. Et la deuxième phase, ça sera aussi une autre conférence, demain au chapiteau, by Issa, et demain à partir de 18h. Toujours il y aura ces trois conférenciers qui seront là, qui abonneront d'autres sujets aussi importants. Chacun d'entre eux aura aussi un temps de 30 minutes de parole pour pouvoir vraiment passer un message important sur l'orientation de la jeunesse, le comportement qu'il doit avoir la jeunesse, la justice, la solidarité entre nous. Et surtout, toute cette thématique a tourné autour du thème central qui est vraiment l'islam égal à amour, douceur et tolérance. Donc ça, c'est pour vraiment nous appeler à ce que l'intolérance puisse cesser. C'est quand on ne se tolère pas, les petites erreurs entre nous, et ça va conduire souvent à la guerre et la guerre vraiment qui est antinomique et à la paix. Donc vraiment, c'est pour pouvoir apporter notre petite touche à cette consolidation de la paix dans notre pays que l'initiative a été prise. Donc pour rappel, pour celui du chapiteau de main, le ticket, il est payant. Ça sera à 1 million. Mais les 1 million, au fait, il y aura un dîner charité, donc il y aura un buffet ouvert à tout le monde. Et ensuite, les fonds collectés vont servir à la construction de forages pour les villages réculés de la Guinée qui n'ont pas d'eau potable. Donc nous appelons tout un chacun à venir nous accompagner pour la réussite de cet événement et à venir vraiment et à nous faire des dons pour que nous puissions vraiment sortir notre Guinée de la pauvreté et surtout apporter de l'aide à ceux qui n'en ont pas parce que l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la propriété et l'islam, c'est la propriété. Merci.